Je suis Pierre Claver, acoli à Meniko DEPO et je travaille au réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains basé à Lomé au Togo. Voir la réalisation des droits de l'homme accomplis dans nos pays serait une grande joie parce que nous travaillons pour cela. Pour y arriver, il y a des défis. Au niveau de ceux qui conduisent nos états, il y a beaucoup de défis. La réticence à aller dans ce sens parce qu'on pense que c'est contre le gouvernement ou bien les politiciens le prennent, les politiques le prennent personnellement. Et de l'autre côté, là où le défi est plus énorme, c'est au niveau des populations. Il faudrait que les populations soient informées parce que réellement les populations ne comprennent pas le sens des droits de l'homme. Il y en a qui ne comprennent même pas leurs droits. Donc il va falloir faire un travail pédagogique pour qu'on puisse tendre vers la réalisation. Mais on peut se réjouir de certaines réussites. Aujourd'hui, au niveau du réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme, nous nous réjouissons de ce qu'il y a la loi sur les défenseurs des droits humains qui est votée dans plusieurs pays et dans d'autres, c'est en cours. Donc on croit que ça peut aller. Tout a commencé au lycée, au lycée quand j'ai intégré une association au moment de la crise togolaise, la crise pour la démocratisation du Togo dans les années 90. J'ai intégré une organisation, Union pour la défense des droits de l'élève, où nous avions fait beaucoup de choses pour contribuer à la démocratisation du Togo. Le travail du défenseur des droits humains, je crois que pour moi, personnellement, c'est une religion et je trouve que c'est un travail passionnant, mais à la fois dangereux. Très souvent, nous sommes pris à partie, mais individuellement, j'ai eu la chance de ne pas en tant que tel pris comme cible, mais nous savons que dans le cadre du Togo, quand il s'était agi de demander au gouvernement de voter certaines lois, on est incompris. Nous savons que le gouvernement traque les défenseurs des droits humains, mais pour éviter, pour échapper à cela, il faudrait d'abord être professionnel. Le défenseur des droits humains doit savoir mettre la frontière entre les droits humains et la politique. Il est normal que par moment, le défenseur des droits de l'homme puisse tomber dans les mailles des gouvernements parce qu'on ne veut pas entendre si on ne veut pas entendre ça, mais le défenseur des droits de l'homme doit faire tout ce qui est possible professionnellement pour échapper à certaines choses et puis pour pouvoir avoir d'autres collègues derrière lui au cas où il serait dans des problèmes avec un certain état.